On commence dans une minute. Merci aux rabbinimes qui m'ont précédé et aussi merci de prendre part dans notre association. C'est quelque chose qui n'est pas complètement compris d'avance. C'est quelque chose de très, très important. Ce sont des maîtres aujourd'hui de notre génération. Et donc, Baruch HaShem, que nous fassions tous partie d'un grand programme. Alors voilà, aujourd'hui nous allons parler de Pourim et le sujet qui a été choisi, c'était la sagesse divine qui se dévoile en ce jour précis. Quand je dis que cette lumière se dévoile en ce jour précis, je veux dire par là que l'énergie qui s'est dévoilée dans l'univers au moment de l'histoire de Mordechai, Esther et de Pourim d'une manière générale, Eh bien, cette lumière ne disparaît pas, elle revient au même moment de l'histoire chaque année jusqu'à la fin des temps, y compris à la fin des temps. Tout simplement parce que nous disent les Chachamim que tous les degrés de fête de l'année disparaîtront sauf la fête de Pourim. Pour nous dire que cette énergie est une énergie qui est d'une manière qu'on appelle Netsach, donc qui fait partie de l'éternité. Comme il est dit dans la Megillah, Esther, C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé se répète dans l'histoire au même moment durant ces jours. Ces jours sont porteurs d'une énergie et donc cette lumière qui a déjà agi dans le monde au moment de Mordechai et d'Esther, en fait, existent dans le monde avant même Mordechai et d'Esther. Je veux dire par là que la lumière de Pourim existe depuis la création du monde. Akkadosh Baruch Hu a placé dans le monde des énergies au niveau temporel. Et chaque année, chaque année est remplie de balises, comme s'il y avait des stations de dévoilement de lumière. Si la génération mérite, eh bien elle capte la lumière qui se trouve au même moment dans l'univers. C'est ce qui s'est passé avec Mordechai et Esther, qui étaient des grands kabbalistes, et qui ont capté la lumière émanée en ce jour-là. Et donc, chaque année, au même moment, depuis la création du monde, cette énergie circule dans l'univers et c'est à nous de la capter. Comment est-ce qu'on capte cette lumière ? Eh bien, par les mitzvot de la fête en question. Là, nous parlons de Pourim. Eh bien, toutes les mitzvot que nous allons faire à Pourim, c'est tout simplement pour faire en sorte de capter cette lumière qui existe avec nous ou malgré nous, sans nous ou avec nous. Ça ne change rien. L'émission est là, elle est émise, et c'est à nous de la capter ou de l'ignorer en ce jour de Pourim. Et si nous captons cette lumière de Pourim par les mitzvot de la journée et par la kavana que nous avons, de faire descendre cette lumière dans notre monde, eh bien, ça changera toute notre fête, et non pas seulement notre fête, mais tous les jours de l'année qui viendront après Pourim. Alors, cette lumière, cette force qui est inscrite, gravée dans le temps, s'appelle d'un nom codé, Yesod de Abba. Ne vous inquiétez pas, c'est une expression kabbalistique. Cette lumière va apparaître dans le monde à partir de lundi soir jusqu'à mercredi soir. Étant donné que nous avons le Pourim des villes qui n'ont pas de murailles depuis le temps de Josué, plus les villes comme Jérusalem qui sont entourées de murailles, même au moment de Joshua Binoun. Ce qui fait que nous avons cette lumière durant deux jours. C'est pour ça que dans la Megillah, on ne parle jamais de Pourim au singulier. On parle et on dit Yeméha Pourim, les jours de Pourim. Et donc, les jours de Pourim, c'est le 14 et le 15 du mois d'Ada. Donc, la lumière codée s'appelle Yesod de Abba. Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Qu'est-ce que c'est que ce nom ? Qu'est-ce que c'est que ce code ? Alors, Yesod, nous l'avons étudié, c'est la sphère, la séphira, qui est responsable de faire passer l'énergie. Comme dans le corps humain, le Yesod, c'est l'endroit par lequel la vie passe, la semence passe. Et donc, c'est un degré qui fait lien entre le côté masculin et le côté féminin. Et bien, dans l'univers, il y a la source de ce membre-là, qui se retrouve après dans le corps humain. Mais bien avant lui, il y a la source de cette force-là qui joue le même rôle. C'est-à-dire que c'est un canal par lequel le ciel et la terre, le masculin et le féminin, se marient. Et lorsqu'il y a fécondation, il y a enfant, il y a grossesse, il y a accouchement. Alors, pas forcément de bébé, mais forcément accouchement de quelque chose. Ce n'est pas par hasard que le jour de Pourim est appelé le jour de la fécondation. Pérou, pour vous, fructifiez-vous, Pourim. Pourim fait référence à un acte intime entre l'infini et le fini. Et comme par hasard, c'est le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Puisque Moshe Rabbeinu est né le 7 à Dar, donc le jour de sa Brit Mila, c'est le 14. C'est-à-dire que nous fêtons en même temps la Brit Mila de Moshe Rabbeinu et en même temps la Brit Mila, en fait, de l'univers, celle qui nous permet de faire le lien entre le masculin infini et le féminin censé le révéler. J'espère que les choses sont claires. Alors, pour comprendre ce qui se passe ce jour-là, nous avons déjà focalisé l'élément, donc il est au niveau de la Brit, il est au niveau de l'alliance, il est au niveau du lien. Maintenant, le Haria Kadosh, Rabbi Yitzhak Louria, Allah Vashalom, dans les Kavanot concernant Pourim, nous dit que cette force-là, qu'on appelait donc par le nom de code Yesod, des Abba, eh bien, je vous ai déjà décortiqué un petit peu la notion de Yesod, qui est le fondement, qui est le passage de la vie, et maintenant on va rajouter des Abba, donc de Papa. Papa, dans la Kabbalah, vous savez que c'est un Pardzouf, mais qui correspond à la sphère de Chochma. Donc, en réalité, nous sommes dans la sagesse divine qui se découle à travers le Yesod, la Brit Mila, pour nous arriver dans ce monde. Donc, le jour de Pourim, c'est la sagesse divine qui s'appelle Papa, qui se dévoile dans notre vie. Et donc, quand est-ce que ça va se faire ? Eh bien, d'une manière extrêmement hors de tout ce qui se passe durant l'année. Et là, je vais un tout petit peu faire une parenthèse, et je vous explique un petit peu comment ça se passe au niveau de la Géoula. D'abord, vous comprenez que chaque fois que nous sommes à une charnière du temps, c'est-à-dire que nous devons construire un temple, donc revenir sur notre terre, et retrouver notre côté national, si on ne le fait pas, à la place de cela, il y a un pogrom, toujours. Et donc, c'est inscrit dans la parasha que nous avons lue hier, parasha Zachor. Zachor est achère à Salcha Amalek, baderech betsetremi Mitzrayim. Donc, Amalek, par définition, n'attaque qu'à la sortie de n'importe quel exil, qu'on va appeler d'une manière générale, Mitzrayim, Égypte. Donc, dès qu'un exil est terminé, est censé être terminé, et que toi, tu ne comprends pas, donc tu ne rentres pas sur ta terre, sache qu'il y a un pogrom en route. Pourquoi ? Tout simplement, et là, je vous l'explique au niveau kabbalistique, les éléments entre Akkadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël, lorsque nous sommes dans une période d'exil, c'est comme si nous étions dos à dos avec l'Éternel. Alors, je vous le fais avec mes mains, c'est comme si nous étions dos à dos. Arrive le moment de la Géoula, et cette position de dos à dos n'est pas une position normale, c'est comme si vous étiez fâché avec votre mari ou avec votre femme. Et donc, Akkadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël se donnent le dos. Situation anormale, situation d'exil. Au moment de la Géoula, les visages se tournent et deviennent face à face. Vous comprenez pourquoi vous prenez les deux pins quand vous faites le Hamotzi, l'Echemina Aretz, et vous les mettez face à face pour qu'il n'y ait plus de dos. Il n'y a qu'une face. Et quand vous regardez les deux pins, vous regardez qu'une face de tous les côtés, vous ne voyez que la face. Eh bien, ça, c'est le secret du passage de l'exil à la Géoula. Au moment où les deux visages deviennent face à face, eh bien, dans ce passage-là, avant que les visages ne reviennent face à face, il y a ce qu'on appelle un moment de sommeil, une dormita dans le langage kabbalistique. Cette dormita, ce sommeil, c'est le côté masculin qui est plongé dans ce sommeil au moment de l'opération, qui va le séparer de cette partie féminine parce qu'ils sont dos à dos collés et qui va permettre à la femme de venir face à face après être découpée. Combien de degrés sont découpés entre le côté mâle et le côté femelle ? Six degrés. Donc, à chaque fois que nous sommes dans une phase de passage de l'exil à la Géoula, nous avons six degrés de découpe. Si nous ne faisons pas l'acte de venir de nous-mêmes en Israël, on a six millions de morts parce qu'il y a six degrés de découpage. C'est ce que nous révèlent nos sages dans la Kabbalah. Et donc, il y a à chaque fois qu'il y a une possibilité de Géoula et que nous ne prenons pas en compte ce degré-là, eh bien, Chaz Veshalom, on est face à un progrom qui est en train de se mettre en place. Moralité. Au moment de cette extinction, de cette dormita du sommeil, du côté masculin, qu'est-ce que c'est qu'un sommeil ? Eh bien, c'est comme si l'anechama l'a quitté. Au moment où vous allez dormir, l'anechama vous quitte. Donc, au moment où l'anechama vous quitte, vous êtes dans un degré de sommeil. À Pourim, ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Et le Harizal nous révèle donc le grand secret de Pourim, c'est que même au moment du sommeil, Akkadosh Baruch Hu fait dévoiler cette grande lumière qu'on a tout à l'heure exprimée par le Yesod des Abba. Autrement dit, même quand tout est en sommeil, cette lumière va agir et donc va empêcher un pogrom. Et c'est pourquoi le pogrom qui était censé être à Pourim n'a pas eu lieu finalement. Et c'est Israël qui a dominé ses ennemis. Cette lumière, nous dit le Harizal, ne se trouve pas seulement dans l'histoire de Pourim au niveau du passé, mais elle se trouve au niveau du présent. Alors, pour bien, bien, bien inscrire ce degré dans notre mémoire, la Halakha nous dit que si tu lis la Megillah le soir et le matin de Pourim, si par exemple tu lis un passage alors que tu as sauté un autre, tu t'es trompé et après tu reviens pour compléter le passage que tu as sauté, que tu n'as pas lu, eh bien, ta lecture n'est pas bonne. Tu dois recommencer tout depuis le début. Pourquoi ? Nous disent les Chachamim, c'est une façon de parler. Alors, en hébreu, ça s'appelle Ha Koré et HaMegillah Le Mafréa Lo Yatsa Yede Hovato. Celui qui lit la Megillah, comme je viens de vous l'expliquer, n'est pas quitte de la mitzvah, de la lecture de la Megillah. Pourquoi ? Plus profondément que la Halakha, cela veut dire que ton histoire, tu ne la lis qu'au passé. Avec des mots simples, tu ne comprends pas, pour une raison que j'ignore, que l'histoire est en train d'être vécue maintenant, au présent. Et toi, tu lis la Megillah comme la Haggadah de Pessah, comme toutes les fêtes, comme si c'était des histoires qui se sont passées un jour dans l'histoire, mais qui ne correspondent plus à notre actualité. Donc, tu n'es pas quitte, tu n'es pas sorti, parce que tu risques, Khas Veshalom, de payer cet malentendement, cette malcompréhension des choses. Donc, on te demande de lire la Megillah avec les yeux du présent. Ce qui s'est passé là-bas est en train de se passer au présent, devant toi maintenant. Ouvre tes yeux et tes oreilles et ton cœur et comprends bien que tu es en train de vivre la même époque avec d'autres acteurs. Et ça, c'est très important à comprendre. Et donc, toutes les mitzvot de la journée sont des mitzvot qui vont nous permettre de capter cette lumière de Yesod des Abba, donc le fondement du Papa supérieur, la lumière la plus cachée qui soit, qui descend et qui se dévoile dans notre monde par la lecture de la Megillah, le soir et le matin, par les cadeaux par les cadeaux que tu vas donner à ceux qui n'ont pas de quoi manger ou faire leur repas, par le festin de pourrime, à savoir nourriture et boissons que tu vas faire. et tout ceci va te permettre en réalité de capter cette lumière. Bien entendu, avant de pénétrer dans cette catégorie de pourrime qui est donc une journée extrêmement puissante, il faut que tu enlèves toutes les gènes. Les gènes s'appellent d'une manière collective et codée aussi Amalek. Donc, c'est pour ça que nous avons lu Amalek hier pendant Shabbat, parce que c'est le Shabbat avec sa grande lumière qui peut nous faire enlever Amalek de notre vie. D'ailleurs, si vous avez lu hier le degré de Amalek, aujourd'hui, vous devriez être avec beaucoup moins de doutes dans votre tête, beaucoup plus clair dans votre vie, beaucoup plus sur votre identité, parce que justement, vous avez fait l'acte hier, ne serait-ce que par la lecture, d'effacer le souvenir de Amalek, donc d'empêcher les empêcheurs, d'empêcher les obstacles de nous obstruer le passage de cette grande lumière de Yesod des Abba. Alors, le porteur de ce grand degré, de cette grande lumière, au niveau du temps, nous venons de le dire, c'est les jours de Pourim, au niveau humain, c'est Mordechai et Esther. Donc, Mordechai et Esther ne sont pas seulement des hommes et des femmes, un homme et une femme, ce sont des noms de codes. Mordechai qui veut dire Maredachia, le parfum pur. C'est ça le nom de Mordechai. Or, le Rav Kuk nous dit sans arrêt dans tous ses textes, le jour de la grande délivrance finale, le monde sera parfumé d'un grand parfum. Où est-ce qu'il est allé chercher cela ? Eh bien, dans la définition de Mordechai, Maredachia, celui qui est un parfum qui purifie le monde. Et ce grand parfum se trouve à Pourim. Et ce n'est pas par hasard que la femme qui correspond à ce parfum s'appelle aussi Hadass, Hadassah. Donc c'est aussi le myrte qui a une très bonne odeur que nous prenons aussi pendant la fête de Soukhot, les Hadassim. Donc vous voyez ici que nous avons affaire à un parfum qui vient de l'au-delà et qui parfume notre monde parce que le monde est déjà nettoyé des résidus de Amalek qui obstruent le passage de l'infini vers le fini. Et donc Mordechai, c'est lui qui va être le porteur de ce microbe divin j'allais dire qui a en réalité une très grande lumière et donc il est le porteur de la lumière divine. Mordero on l'appelle aussi Mordechai Mordero c'est-à-dire le parfum libre comme le dror qui est le moineau l'oiseau petit oiseau israélien que vous voyez ici de partout. Même quand vous mangez dans un restaurant il vient manger avec vous. C'est l'oiseau israélien qu'on appelle le dror donc on l'appelle traduction libre le libre l'oiseau libre par définition. et donc il y a ici un jeu un jeu qui est très important qui est très sérieux quand je dis jeu vous pensez immédiatement à des bêtises non tout est un grand jeu mais très sérieux et quand je vous dis d'être sérieux vous devriez sourire parce que le véritable sérieux c'est le sourire c'est le rire puisqu'à Kadosh il n'y a pas plus sérieux mais il est tout le temps tout le temps dans la simcha tout le temps dans la joie il est tout le temps tout le temps dans ce rire et ne vous oubliez jamais que le premier israël de l'histoire s'appelle le rigolo Yitzhak celui qui rit donc en réalité nous sommes entourés de rire et nous devons sans arrêt rire plus encore que sourire parce que sourire c'est encore on dirait que tu es coincé donc on ne veut pas être sourire on veut être rire et c'est ça la grande force de Pourrim donc il s'agit d'une délivrance d'un étage tellement supérieur qui nous fait revenir en réalité au monde avant la faute du premier homme voilà la qualité de cette sagesse divine qui apparaît à Pourrim et c'est un degré que jamais au grand jamais le monde n'a pu voir parce qu'il n'y avait que Adam Ari Sean dans cet état et là nous sommes dans la même situation le jour de Pourrim et ce n'est pas par hasard que c'est le jour choisi par l'infini pour nous donner la Torah orale vous savez que le jour de Pourrim c'est le jour du don de la Torah et de la réception de la Torah c'est inscrit d'une manière codée à la fin de la Megillah que ce jour-là on a reçu ce qui nous a déjà été donné qu'est-ce que cela veut dire et bien ça nous a été donné de force et là nous l'avons reçu par volonté par choix pourquoi on va l'expliquer tout à l'heure donc il y a ici quelque chose qui est énorme on reçoit la Torah donc on reçoit la lumière divine or nous savons que la Torah vient de la sagesse divine nous disent dans le Zohar les sages que la Torah vient de la Chochma divine la Torah c'est la sagesse divine elle sort de cette sphira de Chochma par où elle passe et bien par la partie qui donne la vie comme nous l'avons défini tout à l'heure le Yesod et donc le Yesod de Abba c'est par là que passe la Torah donc la Torah la véritable Torah profonde celle que nous n'avons pas voulu recevoir au Mont Sinai on la reçoit le jour de Pourim et comme je vous ai dit que ce n'était pas seulement un degré d'histoire déjà passé et bien demain soir mardi toute la journée et mercredi toute la journée c'est un jour de réception de la Torah alors là je vous mets en garde ceux qui recevront la Torah par leur choix par leur volonté par l'amour de Dieu en ce jour-là auront beaucoup plus de Torah et de niveaux de compréhension durant toute l'année écoutez bien c'est pas un jour où on se déguise d'un degré bidon c'est pas un carnaval façon Israël c'est le jour où tu peux amplifier ta Torah et d'après la Halakha tu n'as pas le droit de jeûner le jour de Pourim parce que cette Torah doit être consommée parce que tu es en train de consommer la vie donc ne jeûne pas en ce jour de Pourim cette lumière là de la Chokhmah divine qu'Hakadosh Bahu a utilisée pour créer le monde comme nous le disons toute la création a été faite par la même lumière qui apparaît à Pourim donc en réalité Akadosh Bahu nous révèle nous donne le secret de comment lui-même a créé le monde extraordinaire bien entendu c'est un degré qui nous dépasse tellement qu'avec ton petit cerveau cartésien tu ne peux pas comprendre t'inquiète pas c'est pas grave alors lâche prise lâche prise ce jour-là si tu veux comprendre ce jour-là t'es à côté de la plaque il ne faut pas comprendre ce jour-là il ne faut pas savoir ce jour-là il faut vivre ce jour-là Moshé au sommet de sa carrière il est écrit où Moshé l'Oyada ça veut dire au degré le plus élevé qu'il ait reçu en tant qu'homme de la lumière divine le texte de la Torah nous dit ce jour-là il ne savait rien c'est-à-dire il a lâché prise totalement et bien quand tu lâches prise tu reçois ce degré de vie cette intensité de vie que tu n'es pas capable de comprendre aujourd'hui toutes nos décisions pratiquement viennent parce que nous réfléchissons avec notre cerveau alors qu'en réalité nous mettons de côté la réflexion divine qui elle est beaucoup plus infinie qu'elle nous dépasse complètement mais comme tu ne fais pas confiance parce que tu n'as pas de confiance quand tu lâches prise et bien tu as toujours ce problème dès que tu lâches prise imaginez-vous un astronaute qui sort de sa capsule mais il n'a pas de corde avec la capsule on le balance dans l'espace et bien c'est comme ça qu'on doit être à Pourrim si tu as toujours un petit truc qui te rassure qui t'attache à ta capsule et bien tu n'es pas encore dans ce degré de Pourrim Pourrim ça doit arriver à un degré où tu confonds le bien et le mal parce qu'il y ait un degré où le bien et le mal c'est la même chose mais ça tu n'arrives pas à le comprendre ta première question quand je te dis ça c'est mais comment voilà le problème c'est mais comment et bien quand tu bois du vin quand tu te parfumes par le vin comme nous demandent de faire les sages dans le traité de Pourrim de Megillah et bien tu es dans ce degré de je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire je ne sais plus en hébreu vous connaissez toute cette expression liée à Pourrim ad de loyada tu dois lâcher ton côté cartésien dur hein pour les intellos aïe 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 votre plus grand ennemi c'est justement votre intelligence parce que vous ne pouvez rien faire sans cette intelligence vous n'arrivez pas à lâcher prise c'est pour ça que vous vivez moins intensément que quelqu'un qui vit vous vous avez besoin de comprendre comment vivent alors que eux vivent c'est une grande différence Rabotari et un jour dans l'année on ne te dit pas de jeter ton intelligence mais un jour dans l'année sache qu'il y a un degré qui dépasse ton intelligence cartésienne qui dépasse ta logique qui dépasse tout ton côté intello et qui est une sagesse divine bien au-dessus de ton petit cerveau cartésien reptilien et cette lumière là une fois qu'elle est là une fois que tu l'as reçue à Pourim et bien le lendemain de Pourim après Pourim tu vas commencer à l'étudier là va revenir ton côté intelligent cartésien on ne l'a pas jeté à la poubelle pour tout le temps on le met en sommeil pendant Pourim pour le récupérer après Pourim et essayer d'analyser cette fois-ci avec ton cerveau cette lumière que tu auras intégrée que tu auras mangée pendant cette fête de Pourim et donc il y a ici quelque chose de très profond qui déshabille quand je dis déshabille ça veut dire que c'est une lumière qui ne passe pas par les vêtements classiques de ton cerveau car le cerveau sert de vêtements d'obstacles de tzimtzum d'écran à cette grande sagesse divine le jour de Pourim tu dois arrêter cette lumière ne passe pas par des vêtements elle passe par un degré qui dépasse tout ce que tu connais maintenant vous comprenez pourquoi Mordechai déchire ses vêtements il déchire ses vêtements pour demander à Dieu je ne veux pas une Géoula classique je veux une Géoula qui est qui contourne les vêtements de ce monde encore une fois les vêtements c'est le cerveau humain c'est l'intellect humain et pendant Pourim tu dois éloigner cet intellect pour voir les choses pour vivre les choses d'un degré supérieur et donc tu ne dois pas te préparer le jour de Pourim c'est pas un jour où on soissoit et on donne des cours le jour de Pourim on te demande de manger et de boire pour que la Torah soit intégrée cette Seouda en hébreu le mot Seouda vient de la racine Mas'ud vous connaissez ce nom c'est un nom qui se dit en arabe et en hébreu mais la racine du mot Mas'ud ou Seouda veut dire une aide l'ishkat hassaad donc Seouda c'est une aide à faire quoi à habiller cette sagesse dont je vous parle depuis tout à l'heure Yesod de Abba dans de la nourriture que tu vas intégrer pas dans l'étude au niveau du cerveau dans la nourriture dans la boisson dans la viande et dans le vin que tu vas intégrer et cette sagesse en toi va commencer à faire des merveilles et tu vas commencer à voir des choses et à n'en pas à réfléchir à ce que tu dis bien entendu il faut arriver à ce niveau-là parce que quand le vin rentre ce secret-là va sortir mais ça dépend de chacun d'entre nous quel est le secret qui l'anime à l'intérieur si ton secret n'est pas très joli alors quand tu vas boire ça va sortir sous une forme pas très sympathique tu vas commencer à dire des bêtises tu vas devenir grossier tu vas faire des bêtises ça va pas mais si tu es plein de Torah et bien c'est ce qui va sortir quand tu seras bien bien imprégné de ce vin ce degré-là s'appelle dans la Kabbalah Radla vous l'avez sûrement entendu tout à l'heure dans le cours du Rav Cherki Shlita le mot Radla Radla c'est un degré qui s'appelle un degré de non connaissance un degré qui dépasse la connaissance un degré qui s'appelle un degré qui te demande d'écarter momentanément pendant pourrime ta conscience humaine qu'est-ce que c'est que ce Radla qu'est-ce que c'est que cette tête et bien c'est une notion kabbalistique qui indique la source même du peuple d'Israël alors écoutez bien attachez vos ceintures c'est quelque chose de très important le jour de pourrime si vous lâchez prise et bien vous êtes censé toucher la racine même de notre peuple de là où est né notre peuple d'Israël de là où il a été puisé et donc je vous répète le nom en hébreu c'est un degré tellement puissant tellement haut tellement secret que même lui n'arrive pas à se connaître lui-même tout ceci pour nous indiquer que la source de notre peuple l'âme de notre peuple celle qui a été créée par l'infini est liée à un degré a été prise d'un degré qui est en dehors de la connaissance logique divine humaine c'est un degré qui dépasse l'entendement c'est un degré qui est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer de tout ce que vous pouvez comprendre c'est un degré qui est la prophétie à la source même des choses et si tu arrives un jour à rencontrer cette intensité de lumière et bien il n'y a plus aucun doute dans ta tête il n'y a plus aucun doute dans ta vie et tu peux atteindre l'éternité parce que c'est justement le degré de l'éternité qu'on appelle Netsach Israël et c'est pourquoi nous disons Am Israël Chay et vous chantez Am Israël Chay qu'est-ce que c'est Am Israël Chay ? et bien c'est ce degré dont je vous parle maintenant pas des juifs les juifs meurent on en terre tous les jours malheureusement je parle du peuple le peuple ne peut jamais s'éteindre et si un jour dans l'année le jour de Pourim tu atteins ce degré cette intensité du peuple d'Israël de la notion la plus première la plus intérieure la plus au niveau de l'âme de ta nation d'Israël c'est-à-dire de la volonté divine au moment même de créer ce peuple alors tu as tout gagné et c'est là cette puissance là qui va te permettre de te libérer exactement jour pour jour 30 jours plus tard à Pessah la libération de Pessah du cédère de Pessah vous avez vu que c'est 30 jours jour pour jour après Pourim et bien pourquoi les Chachamim nous font ça pourquoi la Torah nous fait faire 30 jours avant Pessah cette nuit de Pourim et cette journée de Pourim parce que c'est la matrice même de la libération donc si tu vois si tu contactes ce degré si tu te relis à ce degré d'infini de la sourde d'Israël tu es dans la liberté totale donc 30 jours plus tard tu seras libéré tranquillement le soir du cédère de Pessah tu seras sorti d'Egypte normalement c'est ça le secret Rabotai c'est pas un carnaval 30 jours avant Pessah c'est un degré très très profond et c'est le degré par lequel Moshe Rabbe nous prophétisait quand Moshe prophétise il ne dit pas ainsi Dieu a parlé ko amar Hachem non ça c'est les autres prophètes Moshe Rabbe nous dit ze hadavar je vois la chose en question donc je peux indiquer avec mon doigt c'est quelque chose de concret j'ai même pas besoin de réfléchir ça ne vient pas par des actes ça vient par mon être ça vient par ma nature des choses et c'est pourquoi ça s'appelle Aspaklaria Meira c'est un degré de dévoilement clair que Moshe reçoit et donc Moshe lui-même avant Mordechai dans l'histoire est porteur de ce même degré qu'on appelle Yesod des Abba donc même Moshe porteur de ce degré donc vous comprenez que dans l'histoire d'Israël nous avons plusieurs personnages bibliques et après la Bible qui sont porteurs de ce degré vous comprenez bien que le Mashiach lui-même est porteur de ce même degré et que la Géoula finale que nous sommes en train de vivre maintenant vient par ce dévoilement là par ce degré là qui dépasse l'entendement vous avez vu où la logique humaine nous mène vous comprenez bien ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui tout ça ça vient de la logique humaine qui veut changer qui veut prendre la place à l'infini à la pensée de Dieu quand un homme se prend pour Dieu quand les critères du bien et du mal c'est moi qui les décide à sa place et bien c'est ce qui se passe et où est-ce que ça a commencé tout ce phénomène et bien chez le serpent le serpent qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève vous serez comme Dieu autrement dit c'est quoi le discours du serpent et bien toi-même tu peux être responsable de ce qu'est le bien et le mal c'est à toi de choisir c'est pas des critères d'en haut c'est subjectif le bien et le mal et bien non si c'est subjectif et bien tu demandes à un terroriste il va te dire moi le bien c'est de détruire le peuple d'Israël et c'est tout et aujourd'hui étant donné que nous sommes dans une période post-modernisme et bien tout est vrai tout est ok vous avez un état au monde qui dit clairement qu'il veut détruire Israël et c'est les petits-fils de Hamman c'est l'Iran il n'y a personne qui branche pourquoi ils peuvent même aller à l'ONU on les invite à l'ONU pour dire que leur but c'est la destruction d'Israël il y a quelqu'un qui bouge personne c'est extraordinaire quand même or sachez que l'Iran s'appelait la Perse et lorsque Hitler est allé voir les Iraniens qui étaient les Perses de l'époque il leur a dit mais nous on est de la même racine on est des Ariens notre seul but c'est de détruire Israël donc ne vous appelez plus les Perses appelez-vous les Ariens les Iraniens Iran Arim Rabotai l'histoire se répète avec d'autres acteurs ouvrez les yeux sinon vous allez lire la Megillah comme une histoire qui est déjà révolue vous n'allez pas comprendre qu'il s'agit de votre temps d'aujourd'hui et c'est pourquoi mon cher Abbé nous reçoit cette force divine par le Yesod de Abba qu'il représente lui-même sans vêtements intelligents au niveau de l'homme et c'est pourquoi mon cher Abbé nous lorsqu'il rentre même dans le Saint des Saints et même dans le Saint dans le Kodesha Kodeshim peu importe et bien il vient avec un vêtement blanc il n'a pas besoin de vêtements spéciaux comme les autres prêtres pourquoi mais tout simplement parce qu'il vient avec un vêtement neutre quand ton vêtement est blanc ça veut dire que tu ne rentres pas ton intelligence dans l'action tu ne rentres pas ton intelligence dans cette formulation tu la laisses de côté t'es blanc tu n'as pas une couleur à toi tu n'es ni rose ni blanc ni bleu ni vert ni orange t'es complètement transparent et donc l'infini peut te traverser et donc le véritable vêtement de Pourim Rabotai c'est le blanc comme Kipourim A Kipour Yom A Kipourim tous les gens s'habillent en blanc or Kipourim c'est comme Pourim ça veut dire que le véritable vêtement de Pourim c'est justement cette blancheur cette candeur divine qui te traverse sans aucun obstacle alors que si tu es déjà dans les couleurs et bien tu es dans le Kohen Gadol qui a besoin de huit vêtements ou de quatre vêtements selon où il se trouve et le jour de Pourim j'espère que vous comprenez bien le message le jour du Pourim lâchez prise devenez transparent laissez-vous traverser par cette lumière ne prenez pas de place là où vous prenez de la place Dieu se retire il retire son dévoilement parce qu'il te dit ben tu te prends pour quelqu'un de très 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 puissant alors moi je me retire montre-moi ce que tu es capable de faire tout seul et bien le jour de Pourim c'est exactement l'inverse toute la boisson toute la consommation tout ce que nous faisons à Pourim c'est justement pour lâcher prise pour arriver à un autre degré pour devenir complètement traversé par cette lumière et une fois que tu auras été traversé et bien c'est la sagesse divine qui te traverse puisque c'est l'énergie de la journée et cette énergie elle est dans l'air elle danse elle est là avale comment tu vas l'avaler et bien par des éléments de ce monde le vin la nourriture c'est tout par le fait de donner de la tzedakah par le fait de donner à manger à quelqu'un d'autre tu vas faire en sorte de tisser un appareil qui va te permettre de capter la lumière de Pourim et donc c'est le jour même de la réception de la Torah n'oubliez jamais ça Pourim c'est le jour du don de la Torah et de la réception de la Torah c'est un degré que les gens oublient si tu demandes aux gens pourquoi tu fêtes Pourim ils vont te rappeler l'histoire de Mordechai et d'Esther mais maintenant vous comprenez qu'il y a beaucoup plus que cela c'est le jour du don de la Torah et pas seulement du don mais de la réception c'est la première fois qu'on parle de réception jamais Israël n'a reçu la Torah jamais on lui a donné la Torah mais on ne parle pas de réception de la Torah même à Shavuot le jour du don de la Torah il est marqué dans vos livres Zman Matan Torah Tenu le jour le jour du don de notre Torah il n'y a pas marqué qu'on l'a reçu et bien dans la Megillah il y a marqué qu'on l'a reçu Kiblu Kiblu comme Moshe Moshe Kibbel Torah Misinaï ça veut dire que le jour de Pourim c'est le jour qui appartient à Moshe Rabbenu je vous ai dit tout à l'heure que c'était la Brit Mila le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbenu ce jour-là est imprégné par la prophétie de Moshe qui est le plus grand des prophètes justement parce qu'il ne mêlait pas son intelligence humaine et à Kadosh Baruch le traversé et donc tout ce que Moshe dit c'est la parole de Dieu il ne rajoute rien de lui-même c'est pas un fondateur d'une religion qui nous raconte n'importe quoi ce n'est pas objectif sinon il n'y a que Dieu qui est objectif sinon tout est subjectif donc si tu n'es pas relié à l'objectivité divine tu as tout raté c'est déjà faussé c'est déjà dévoyé tu as déjà donné une couleur les khachamim nous disent que ce degré on le traverse dans notre vie ou plus exactement juste avant d'arriver dans notre monde dans le ventre de maman dans le ventre de maman nous dit l'agmara dans le traité de Nida la page 30 quand le fœtus est à l'intérieur du ventre de maman et bien c'est cette lumière qu'il voit et cette lumière lui permet de voir vous comprenez bien que le bébé à ce niveau-là n'a pas de connaissance donc c'est une lumière qui lui vient intuitivement c'est comme s'il avait mis sa connaissance même s'il ne l'a pas mais donc il l'a mise de côté il n'y a pas il n'y a pas d'intelligence encore au bébé donc c'est là-bas où la Torah est la plus forte et c'est pourquoi par cette lumière nous disent les khachamim il peut voir de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde qu'est-ce que ça veut dire ? et bien ça veut dire qu'il peut voir les tenants et les aboutissants il peut voir les sources et les résultats il peut voir les causes et les conséquences ce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de faire on ne sait pas ce que demain va accoucher va engendrer parce qu'on ne comprend rien on ne sait pas faire les liens entre le passé le présent et le futur comme Adam-Marie Chaun qui était capable avant sa faute de voir de l'extrémité à l'extrémité ce n'est pas par hasard que le fœtus dans le ventre de maman sa tête touche ses pieds vous comprenez bien ce que ça veut dire ça veut dire que son niveau le plus élevé touche son niveau le plus bas il n'y a pas de différence entre sa tête et ses pieds alors que nous quand on est déjà debout il y a une distance énorme entre notre cerveau et nos agissements c'est pour ça c'est pour ça d'ailleurs que les khachamim nous disent de faire très attention de ne jamais parler entre les téphilines de la main et les téphilines de la tête parce que déjà comme ça il y a une différence énorme entre ce que tu penses et ce que tu fais si en plus de ça tu parles et tu fais une séparation entre les téphilines de l'acte et les téphilines de la pensée tu t'éloignes et lorsque le bébé sort dans ce monde et bien ça y est c'est déjà le monde des vêtements c'est déjà le monde du déguisement Rabotai nous sommes dans un monde déguisé toute notre existence c'est un grand déguisement il y a des clowns il y a des sorciers il y a des monstres tout ça ce sont des déguisements de ce monde à la source on n'est pas là-dedans et c'est pour ça qu'on se déguise à Pourim pour justement deviner qui se cache derrière tout ça et c'est toujours la même chose c'est l'essence divine c'est l'être le plus profond on sait très bien que celui qui s'est déguisé en Spider-Man c'est pas Spider-Man ça ne veut rien dire on sait bien que la fée ou que l'abeille n'est pas une abeille on va chercher l'intérieur de l'être ça va nous permettre d'étudier la vie en profondeur Rabotai c'est ce que nous faisons ici c'est ce que nous vous offrons ici tous les dimanches avec l'étude de la Kabbalah avec l'étude des profondeurs c'est l'étude de Pourim que vous recevez tous les dimanches je ne sais même pas si vous êtes conscient de cela c'est un cadeau de la fin des temps et ça c'est le degré le plus élevé on ne vous demande pas seulement de comprendre on vous demande de voir le jour où tu verras les choses et pas seulement que tu entendras dans ton intelligence c'est un autre degré vous comprenez bien que le Zohar à Kadosh c'est l'étude de Pourim parce que le Zohar ne dit jamais viens et entend il te dit toujours viens et vois en araméen ta hazi viens et vois parce que c'est la Torah d'Eretz Yisraël la Torah d'Eretz Yisraël n'est pas au niveau de la logique humaine la Torah d'Eretz Yisraël comme la terre d'Israël d'ailleurs ne sont pas placés au niveau de notre cartésien si tu ne comprends pas cela tu ne peux pas habiter en Israël tu vas tous les deux jours te poser la question est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais parce que rien n'est logique ici et si tu mets tout ton paquet au niveau de ta logique et bien tu ne peux pas résister c'est une lumière qui dépasse ta logique tu n'arrives pas à te soumettre à ce degré-là c'est pour ça que tu souffres la terre d'Israël s'appelle la terre où on se soumet à la lumière divine Kna'an en hébreu Léhi Kana je me soumets Eretz Kna'an la terre de la soumission aux valeurs de l'infini et toi non tu veux avec ton cerveau ton petit cerveau humain choisir des lois choisir des règles c'est moi le bon Dieu Rabotai c'est la faute du serpent et les Chachamim nous disent que dans le Midrash qu'au Mont-Sinai le peuple d'Israël ne voulait pas recevoir la Torah parce qu'il y a trop de difficultés dans l'étude ça fatigue la Torah orale n'est pas donnée à tout le monde elle est donnée à ceux qui sont vraiment vrais qui aiment l'infini et qui veulent comprendre alors qu'est-ce qui s'est passé à Pourim et bien justement on a court-circuité ça on a court-circuité ce degré de labeur de compréhension donc c'est beaucoup plus facile mange bois sois dans la simfa c'est tout ce qu'on te demande c'est extraordinaire et en plus on nous annonce que toutes les fêtes vont avoir cette qualité-là même Yom Akhipourim ne sera plus un jour de jeûne vous comprenez que ce n'est pas normal de jeûner pour atteindre Dieu c'est maladif t'es né dans ce monde pour manger la première mitzvah qui t'a été donnée c'est mange Akadosh Baruch Hu comme une mère juive elle dit à son fils mange pourquoi tu me fais jeûner parce que tu n'es pas capable par la nourriture d'arriver à ce degré-là eh bien Akhipourim tu vas manger tu vas boire tu vas te réjouir tu vas être dans la simfa c'est difficile d'être dans la simfa vous voyez l'époque que nous sommes en train de vivre c'est très difficile de garder la simfa c'est pour ça qu'on vous a demandé je vous l'ai dit je vous ai averti il y a deux semaines qu'il faut augmenter le niveau de la simfa parce que le niveau que tu as ne suffira pas avec tout ce qui va se passer et malheureusement nous voyons tout ce qui se passe Rabotai le cours est très 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 long si vous avez des questions je pense que c'est maintenant les élèves ont demandé si vous pouvez faire le cours jusqu'au bout je peux je peux il n'y a pas de soucis ok et si on y arrive après on se posera d'autres questions à la rue ok donc vous comprenez que l'histoire de Pourim c'est le Mont Sinaï numéro 2 mais cette fois-ci ce n'est plus un degré de logique c'est un degré de vie si je devais traduire ça par des termes que vous connaissez ce n'est plus la consommation de la connaissance du bien et du mal c'est la consommation de la vie donc à Pourim on mange de l'arbre de la vie et non plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que si tu restes à ton niveau logique du bien et du mal tu vas tout mélanger tu ne sais plus du tout la Torah nous dit qu'à la fin des temps le monde sera à l'envers ce qui est en bas va être en haut et ce qui est en haut devient en bas aujourd'hui nous avons des éléments de notre peuple qui disent qu'ils soutiennent des terroristes qui se baladent avec des drapeaux palestiniens pendant soi-disant leurs manifestations si la manifestation elle venait vraiment pour des lois que tu n'es pas d'accord avec je pourrais comprendre mais quel est le rapport avec un drapeau palestinien ça veut dire que ton but c'est de détruire il y a ici quelque chose de maladie et le jour de Pourim c'est le jour de la guérison parce que c'est la guérison comme dit le roi Salomon la sagesse divine elle soigne celui qui la reçoit à tel point que normalement si tu es complètement soigné tu n'es plus malade et tu ne peux même plus mourir c'est d'ailleurs pour ça qu'au moment du don de la Torah la mort était arrêtée au moment du don de la Torah s'il n'était pas retombé dans la faute du vaudor qu'on va lire malheureusement Shabbat qui vient et bien c'était fini la mort était annulée pourquoi ? parce qu'il n'y a plus de maladie parce qu'il n'y a plus de manque parce que tout est comblé parce que tout est plein parce que tu es dans la simcha permanente vous savez que quelqu'un qui est dans la simcha permanente si c'était possible ne peut jamais tomber malade toutes les maladies c'est à un moment donné une petite angoisse tu perds de la simcha tu es un petit peu au niveau de la peur tu es au niveau tu as perdu quelque chose de cette entité c'est pour ça que ça rentre que la maladie que le virus trouve une faille dans ton être pour rentrer pour pénétrer mais si tu étais rempli de simcha le mot simcha c'est les lettres de Hamashiach toi-même tu es messianique la mort ne peut pas rentrer là-dedans vous comprenez bien qu'il y a ici quelque chose de très puissant le jour de Pourim alors je ne sais pas comment vous avez vécu votre Pourim jusqu'à présent mais je vous offre ici un cadeau vous n'allez pas vous asseoir et manger avec des amis tout simplement oui c'est vrai c'est vrai il faut le faire mais pensez à se lâcher prise avec vos amis dites à vos amis aujourd'hui on va dans un voyage cosmique on quitte le petit bonhomme que je suis avec toutes les connaissances qu'il croit avoir je ne sais plus rien je ne sais rien je suis ouvert à l'infini c'est lui qui sait moi je ne sais pas alors je demande à l'infini de me traverser ce jour-là d'être complètement le porteur de son message et de la même manière que vous n'avez pas le droit de vérifier à qui vous donnez de l'argent le jour de Pourim si quelqu'un tape à la porte et vous demande de l'argent il faut lui donner ce n'est pas le cas pendant les jours de l'année seulement à Pourim kol hapochet yad not nimlo et bien fais la même chose toi avec Akadosh Barucho puisque lui même il a instauré cette mitzvah si tu ouvres tes mains et tu demandes à Akadosh Barucho lui non plus ne peut pas te refuser donc demandez et si j'ai un conseil à vous demander ceux qui ne sont pas encore là demandez à Akadosh Barucho que cette année vous soyez en terre d'Israël que vos enfants que vos épouses que vos époux comprennent qu'il leur tombe le degré ça y est on n'a plus rien à faire en dehors de notre vie je dois vivre selon mon identité je dois rentrer sur ma terre parce que c'est ça la correction de Pourim pourquoi on ne dit pas le Halel à Pourim parce que les gens sont restés là-bas au lieu de venir construire le temple et aujourd'hui nous sommes dans une charnière nous sommes juste avant la création du troisième temple mais alors où vous êtes vous participez à votre histoire ou bien vous êtes à des kilomètres des milliers de kilomètres à regarder par l'intermédiaire de la télévision ce qui se passe avec votre peuple mais c'est pas normal Rabotai c'est de l'amour qui sort de moi comprenez bien que la nature de notre peuple c'est la nature de la terre sinon vous êtes dénaturés et c'est pour ça que Mordechai a choisi ça cette lumière mais ce n'est pas la fin de l'histoire la preuve c'est qu'il fallait après rentrer et construire le temple de Jérusalem et donc il faut traverser ce fleuve de la peur ce fleuve de la peur qui est en chacun de nous je ne peux pas faire le pas j'ai du mal vous savez pourquoi ? parce que Amalek se trouve là c'est au moment où tu veux t'en sortir que Amalek va t'attaquer il ne va pas t'attaquer chez toi tu es tranquille c'est facile il va même te faciliter les choses rappelez-vous qu'il a invité qu'il a fait un festin chez lui et tout était cachère Bédine mais ce n'est pas ça l'essentiel et c'est Amalek qui lui dit tu sais 70 ans sont passés ils doivent normalement rentrer sur leur terre pour construire ils n'ont rien compris ces juifs c'est un peuple qui doit être sur sa terre mais qu'est-ce qu'il est il s'est éparpillé parmi les nations du monde c'est la fête pour lui les juifs font son propre travail ils n'ont pas compris que c'est l'identité israëlle sur la terre qui doit être diffusée dans le monde ce sont des messages forts je sais que c'est difficile mais mon devoir c'est de dire les choses on ne peut pas raconter des histoires on ne peut pas se mentir je n'ai pas le droit alors on peut ou on ne peut pas mais il faut entendre le but à atteindre ça ça amène à la simcha la yaoudim haïta aura ve simcha c'est la nouvelle Torah qu'ils ont reçu la Torah des secrets qui nous accompagne jusqu'à maintenant au moment même de la vision donc l'essentiel de la seouda de pourim c'est dans le jour et pas la nuit pourquoi ? parce qu'il faut voir tout est au niveau de la vision et la Megillah aussi la plus importante c'est le jour pas seulement le soir là aussi parce qu'il fait jour parce que tu vois donc on nous demande quelque part d'ouvrir les yeux et de nous laisser traverser par l'infini il y a aussi une question par rapport au Kavanot de demain par rapport au jeûne quels sont les Kavanot à avoir quelles sont les pensées à avoir pendant ce jeûne là le jeûne toujours là c'est le degré de la logique le jeûne c'est le degré de la logique c'est-à-dire en réalité tu dois te concentrer te contenir au niveau de ta nourriture terrestre c'est-à-dire au niveau de ton daat terrestre donc demain tu ne vas pas manger tu ne vas pas boire parce que ta nourriture de demain et ta boisson de demain c'est encore à ton état humain répare-toi à quelque chose qui est au-delà et là-bas tu n'as plus besoin de jeûner au contraire tu vas consommer de la lumière de l'arbre de la vie c'est le tikkun même la réparation de la consommation du bien et du mal par Adam Harishon le jour de Pourim on fait le tikkun de la faute du premier homme alors Raph j'exagère mais il y a quelques questions est-ce que vous avez le temps d'y répondre je prends le temps monsieur Messant vous avez une question Rabban Messant Rabban Messant au suivant alors Alex tu avais une question bien Shalom Arab justement David a fini en vous posant une question sur le jeûne j'ai toujours pas compris pourquoi si le jeûne au départ est institué pendant Pessah on le fête la veille de Pourim parce que justement là je l'ai dit mais d'une manière assez rapide c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas compris c'est que la Géoula de Pourim est liée à la Géoula de Pessah ce sont les mêmes Géoulots c'est pour ça quand vous avez deux Hadar comme dans une année embolismique on fait le Pourim dans le deuxième Hadar pour qu'il soit collé au mois de Nissan c'est la même force question de Rav Messon Rav Messon vous avez aimé votre micro ? oui merci Kavouda Rav merci beaucoup ce que vous êtes en train de nous enseigner il me semble que dans le Esraïm Perek Ramichi il parle effectivement de l'endormissement de Zérapine et après il va dire que comme vous l'avez dit que Horma c'est le Natura chez Bir Tav mais au moment de Pourim ça va descendre dans le dans le Mahout dans la femme c'est pas dans la Mahout ça va sortir de la Mahout parce que le Yesod le Yesod de la Mahout est court alors que le Yesod de Abba est long donc il va traverser il va rentrer par sa tête mais il va sortir par son côté bas et il dit c'est ainsi que ça va s'appeler Megillah ça va s'appeler Torah parce que Afam a dévoilé ça donc on peut comparer ça à ce que et Rachem il l'a fait au moment de la création de la femme quand il a fait endormi l'homme dans le Genèse 2 verset 21 par là et que c'est la construction donc comment vous pouvez nous réexpliquer ce processus de découpage tout simplement c'est l'homme qui est en sommeil quand la femme est en train d'être créée et Apurim même pendant ce sommeil où il n'y a plus de lumière donc la femme ne reçoit plus de personne et là elle va recevoir d'un degré beaucoup plus élevé que par l'homme et donc c'est pour ça que la femme va recevoir le degré de son père Abba Yassad Brata donc c'est le père la Chokhmad que j'ai dit tout à l'heure qui va donner en fait toute la vie à la Malchut comment est-ce qu'on l'exprime par le fait d'ouvrir la Megillah avant de commencer à la lire vous savez qu'on ne peut pas lire la Megillah en la roulant petit à petit comme un Sefer Torah il faut complètement l'ouvrir et c'est seulement quand elle est complètement ouverte qu'il fait référence à Yesod de Abba qui est long qui est à dépasser la Malchut et qui se trouve dans ce monde un jour on fera un cours sur la dormita sur le sommeil qui précède le passage face à face deux dernières questions de Avinoam Avinoam je vous pose la question Shalom vous m'entendez je vous entends Shalom Avinoam J'avais une petite question vous avez mentionné que Pourim c'était également le don de la Torah alors j'aimerais savoir également comment ce jour-là Akkadosh Baruch il peut nous donner la Torah comment il célèbre son Pourim Akkadosh Baruch en fait la Torah je l'ai dit elle vient de Chochma c'est une règle la Torah sort de la sagesse divine la Torah c'est la sagesse divine au moment où cette sagesse se dévoie le jour de Pourim et bien c'est le don de la Torah mais cette fois-ci c'est pas un don de Torah qui te met dans une position où t'es complètement annulé où t'es complètement éteint où t'es complètement le contraire tu manges tu bois tu existes t'es fort mais tu choisis toi-même de te mettre en condition de lâcher prise pour recevoir la pleine lumière de cette Torah donc non seulement c'est le don de la Torah mais c'est en même temps la réception par toi alors dernière question de Meïra Meïra Malka oui si j'ai bien compris alors puisque à propos d'Amalet puisque nous sommes en terre d'Israël il n'y aura plus de pogrom puisque nous n'avons pas quitté cette terre aussi on risque de la quitter tout à fait on ne quittera plus cette terre c'est la dernière Géoula malgré tout ce que la logique humaine pourrait vous faire peur aujourd'hui aussi et elle me fait peur je vais vous dire je vais vous dire quelque chose de plus grave je vais vous dire si vous sortez votre argent d'Israël aujourd'hui pour le mettre ailleurs cet argent sera perdu vous aurez été averti merci 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 merci